Témoins particuliers, puisqu'ils me donnent la parole. Témoins avec vous. La première des choses que je voudrais faire en nom, et en votre nom, c'est de les remercier de nous avoir réunis tous autour d'eux. Non pas tant pour la fête que nous allons célébrer ensemble, mais les remercier d'être autour d'eux et les remercier d'être eux. Et cela ne l'aurait pas dû à eux seulement. Vous tous qui êtes là, qui les avez côtoyés depuis l'enfance ou un peu plus tard, en cours du chemin, ils vous portent en pleurs. Ils sont fous, un peu dans le sens de cette unité que Jean, l'apôtre Jean, essaie de signifier pour nous expliquer ce qu'il unissait à son Père et à tous les hommes. d'une unité que tous nous portons en nous-mêmes. Pour peu que l'on bannisse, et cela, je le record de notre préparation, avec Léon et Jean, pour peu que l'on ait le courage de bannir de notre vie la peur. Il nous empêche bien souvent d'être à l'autre, de faire que l'homme soit à l'autre. Nous sommes en l'opinant d'une ambiance un peu particulière, de fait, bien sûr, aussi de fait forêt. La musique choisie au tout début, celle de Félix, nous renvoie à 8h30, nous renvoie aussi à Strada. Et quand la porte s'est ouverte, je dois attendre de voir entrer James O'Bina et un parlement. Ce ne sont pas là. Mais je crois que dans l'intention de Léon et Jean, ils sont là. Non pas en tant qu'acteurs d'un film inoubliable, mais comme représentants d'une immensité d'hommes qui n'ont eu personne pour les reconnaître, qui n'ont eu personne pour leur faire place, qui n'ont eu personne pour leur expliquer qu'ils existaient. Tout à l'heure, j'ai oublié la phrase, il y a une phrase du mouvement de l'engagement des égouts, où il est dit « Je me donne à toi. » j'aimerais bien dire à la place « Je te donne à toi. » Et je crois que quand on s'aime l'aimant, il ne semble pas qu'on se donne à l'autre, mais que par son regard, son attention, sa capacité de faire exister l'autre, on le donne lui-même. Et dans le texte choisi de Khalil Gibran, il me semble que c'est cela qui va m'exprimer. Savoir-faire exister. Je viens d'un pays, l'Algérie. Excusez-moi. Vous suivez un siècle et tout dernièrement, plus fortement, le fait de ne savoir pas faire place à l'autre fait que les gens n'ont que la mort pour seul horizon, la mort pour la donner, la mort pour la recevoir. Je crois que ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est tout le contraire. Mais ce n'est pas facile. On a tellement fait, mais si tôt fait, de se refermer l'un sur l'autre, l'un en regardant l'autre, avec un horizon bien restain où on se sent bien confortable. Et là encore, la peur domine. Se disant « Nous sommes trop fragiles. Si on l'ouvre trop, qu'est-ce qui va nous arriver ? Qu'est-ce qu'on va perdre ? » Alors, pas de vue des liens, alors, peut-être autre chose. « Qu'est-ce qu'on va perdre de nous-mêmes si nous nous livrons trop ? » Mais c'est vrai, carrément. Mais je crois que ce que je dis ce qui est indispensable, cette chaîne de volonté de faire exister, et ce n'est qu'au bout de cette chaîne que l'unité est possible. c'est qu'à partir du moment où chacun de nous se sentira vraiment reconnu pour lui-même, non pas compris totalement, mais jamais. Mais entendu, écouté, accueilli. Je crois qu'à ce moment-là, l'unité aura fait un grand pas à l'avant. L'unité aura fait un grand pas à l'avant, on est d'accord, pour unifier notre volonté, nos sentiments, notre désir d'être avec tous. Léon et Jean, aujourd'hui, vont se lucifer l'un pour l'autre. Ils vont se dire qu'il existe pour moi prioritaire pour moi. Tout en nous le disant aujourd'hui, dans le sénégal ensemble, pour que nous le comprenions, et que nous les appréhendions ensemble, enrichis l'un par l'autre. C'est le sens de l'engagement qu'ils vont se donner à présent, et pour lesquels nous avons une compréhension. Sous-titrage ST' 501